Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez l'espace où, dans les films, ils ont une combinaison et galère à bouger parce qu'ils flottent, c'est ça, ils flottent. Ah attention, j'arrive près du sas, raté, encore raté, bon bah attendez les gars, je fais le tour et je recommence. Et nous on est là, on les regarde en chier parce qu'ils en chient. Et on se dit, waouh, c'est dingue ! Et on voit bien que l'univers fait aucun effort pour nous aider. Pas parce qu'il s'en fout qu'il nous en veut ou qu'on a fait une connerie, non, juste parce que... A priori, qu'on soit là ou pas là, ça lui change pas grand chose à l'univers. Et ça, il y a des gens que ça effraie. Moi je trouve ça plutôt rassurant. On est là, point. On peut faire ce qu'on veut. Et ce qui me fait peur, là comme ça tout de suite, les bananes. Salut les internets ! Alors aujourd'hui, on va parler des bananes. Euh... What ? Si, si, on va parler des bananes. Enfin, on va pas parler de n'importe quelle banane, mais de la banane. Ça part de l'histoire d'un mec, il y a longtemps, qui marchait dans la forêt. Et qui est tombé sur une banane. Et là où toi et moi on se serait dit, bah quoi, c'est une banane comme les autres, non, non, pas du tout. Il avait trouvé LA banane. This is the banana ! Et là où il nous a mis sur le cul... Bouh ! C'est quand il nous a dit que sa banane... Elle a créé l'univers, les plantes, les animaux, le porridge et tout ce qui vous entoure. This is the banana ! Alors nous, bah, on l'a pas cru, on est pas cons quand même. Faux ! Et à ce moment-là, il nous a dit... Si vous ne priez pas, la banane, des malheurs sans fin vont s'abattre sur vous ! Et je fais le signe du doigt, accusateur ! Des cataclysmes, l'apocalypse, le Bananarmageddon ! What ? Et c'était vrai, on a eu des malheurs. Enfin, pas plus que l'habitude, mais maintenant, on savait pourquoi. Alors, on a tous prié LA banane. Mais le problème, c'est que les malheurs, ils continuaient... On avait toujours une vie de merde. Mais un jour, il y a un autre mec qui est arrivé. Attendez ! Vous trouvez pas ça bizarre qu'on prit une banane et que rien ne change ? C'est parce qu'on prit la mauvaise banane ! But ! I've got the right banana ! Oh my god ! Et ça a marché ! Je veux dire, à chaque nouveau problème, une nouvelle banane. Je veux que mes navets poussent. This is the banana ! You hear me, you bitch ? Je veux le pardon pour mes péchés. Oh, banane ! Oh, banana ! Oh, banana ! Oh, pou ! Lol ! Et là, Internet est arrivé. Je veux dire, pour les bananes, c'est littéralement un miracle. On n'aura plus à convaincre nos potes de croire à telle ou telle banane. Il y a déjà plein de gens sur le net, il n'y a plus qu'à suivre le mouvement. Oh, attendez-moi ! J'arrive ! Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. On se fait chier là, hein ? Allez, générique. All right, so here we are. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Et là, les mecs, ils ont mis. Je ne peux pas chier. Je ne peux pas chier. C'est le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis là, au cas où vous pensiez que j'étais parti. Vous pourriez me redonner votre nom ? Bertin. Antoine Bertin. Vous pourriez l'appeler ? B-E-R-T-I-N. Et le prénom ? Antoine. A-N-T-O-I-N-E. T-O-I-N-E. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Bertin ? Il me manquait l'accord de principe de ma boîte. Du coup, je l'ai mis sur mon espace personnel, sur le site internet. Normalement, le dossier est complet. Ah, mais il va me manquer l'accord de principe de votre employeur. Je viens de vous dire que je l'ai mis dans mon espace. Non. Si. Ah, le voilà. Par contre, je vois que vous ne l'avez pas transféré dans le dossier. Comment ? À gauche de l'outil téléchargement, il y a une icône de transfert de dossier. Vous avez cliqué dessus ? Non. Il va falloir cliquer dessus, sinon moi je ne vais pas pouvoir valider le dossier. Euh, du coup... On va le faire d'ici, non ? Cliquez sur un truc. Vous avez l'air de savoir le faire. Malheureusement, nous n'avons pas accès aux espaces personnels des bénéficiaires du réseau. Ah ! Si c'est que ça, je vais vous le faire tout de suite. J'ai mon téléphone, là. Ah bah oui, il n'y a pas la 4G ici. La quoi ? Non, rien. Je reviens quand j'ai cliqué sur la petite icône à gauche de l'outil téléchargement dans mon espace personnel sur internet. Vous êtes vraiment sûr qu'on peut pas... À la semaine prochaine, monsieur Bertin. ... Évidemment, il n'y a rien à pour faire. Le mérite aujourd'hui suppose qu'on prenne en considération le travail qui aura été fait. Et on n'aime pas ça parce qu'on estime qu'après tout, ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas doivent être à égalité. Et que si on dit, vous aurez une rémunération au mérite, eh bien c'est pas bien. Alors évidemment, c'est compliqué. Moi, quand j'étais prof... Vous pensez ? Bah les gens, ils sont un peu chiants quand même, non ? Tu dis rien ? Philippe ! Fais quoi, Philippe ? On va rester ici sans parler jusqu'à la cinglingling ? Bon. Antoine, mon chéri, ton père et moi, nous voulons juste comprendre. Voilà. Que tu nous dises pourquoi tu... Tu veux toujours faire les choses à ta manière. Si tu dis rien, on va pas avancer. Philippe ! Antoine, je t'ai pas demandé de venir pour te faire la morale, rassure-toi. Tes notes sont correctes, largement au-dessus de la moyenne de classe, certes. Mais avec les capacités que tu as, tu pourrais faire beaucoup beaucoup plus. Tu sais, je veux pas paraître alarmiste, mais le bac, c'est dans un an. Et le temps passe vite. Tic-tac, tic-tac. Si tu veux qu'on prenne du temps ensemble pour regarder ce que tu peux faire après, et bien ça pourrait te donner un peu de motivation. Non ? La motivation. C'est ça qu'il leur faut aux jeunes de la motivation. Moi, quand j'avais ton âge, moi, je savais pourquoi je bossais. Parce que personne d'autre allait le faire à ma place. Alors, à 18 ans, hop, j'étais à la scierie. Et puis, je peux te dire que j'en ai scié. Et j'ai jamais raté un seul jour de boulot de toute ma vie pendant 40 ans de travail. Alors qu'on arrête aussi de leur chercher des excuses aux jeunes. Je faudrait peut-être commencer par se lever le matin. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours été pour enseigner les bons vieux adages. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Non, non, mes amis, ne soyons pas passéistes. La société évolue. La révolution Internet est passée par là. Le travail se doit donc d'évoluer en conséquence. Tous les jours, mesdames et messieurs, tous les jours, on me rapporte des histoires de jeunes comme Antoine, orphelins du travail sur un marché cadenassé par des verrous idéologiques qui, nous le savons bien, ne faisons pas l'autruche une fois de plus, appartiennent à un passé définitivement révolu. Ce soir, mesdames et messieurs, ce soir, je veux m'adresser à tous les Antoines du monde, leur témoigner fermement ma volonté de changement et les prier de ne pas se laisser tromper par Dieu sait qu'elles mensonges... Attends, attends ! J'ai rien à voir avec ça, moi ! Moi, je suis sérieux, moi ! Attends ! Alors lui, quoi ? Il a dû se demander une fois si je le regarde quand il se tire sur la nouille, mais c'est tout ! Attends ! C'est déjà pas facile d'exister ! Je vais pas, en plus, perdre mon temps avec des petits rigolos ! Non mais attends ! Sérieux ! Ça n'a rien de personnel, Antoine ! Tu m'adores ! Ha ! Je le sais ! Où est BHL ? My friend ! Comment ça va ? C'est vrai que t'as un truc ! Tu me fais rire aussi, tu sais ! C'est vraiment un bel atout que tu as là ! Mais... J'ai peur que le monde ne soit pas toujours très drôle ! Voilà ! Comique comme Coluche ? Ah, tu voudrais faire ça ? Non, c'est pas ce que j'ai dit ! Remarque, je me souviens ! Déjà tout petit, tu aimais rire, hein ! Il aimait rire ! Je dois avoir encore quelques vidéos ! Tu veux les voir ? Non ! Moi, à la scierie, c'était pas des rigolos qu'il nous fallait ! Dix heures par jour à charrier des billes, j'aime autant dire qu'il valait mieux pas l'embiner, hein ! Mais je veux bien te croire, papy ! Je suis pas là pour juger tes choix, Antoine ! Mais... Mais il faut payer sa bolognaise ! Tous les jours, mesdames et messieurs ! Tous les jours ! On me rapporte l'histoire de ces Antoines qui ne peuvent plus payer leurs bolognaises ! Du cabaret, des trucs comme ça ? Non, pas du tout, c'est... Enfin, laisse tomber ! Ok, je laisse tomber ! Dès qu'on se faisait attraper à glander, c'était rapide ! Un petit coup de goutte dans les côtes, et hop ! C'était reparti ! Il y a des prépas très bien ! Et même si tu sais pas ce que tu veux faire après, c'est bien d'avoir un bagage ! Aujourd'hui, la bolognaise ! Mais demain ! Le pesto ! Après demain, l'arabiata ! La napolitaine ! La basilique ! Le pesto rosso ! Parce que c'est notre Antoine ! Ce sont nos sauces ! Notre économie ! C'est pas au théâtre que tu utiliseras tes capacités intellectuelles comme tu peux les utiliser en cours ! Tiens, mais je pourrais demander à Michel ! Tu sais, tu... Tu l'avais croisé quand on t'avait pris en stage à la boîte ! Bon, bah c'était... Tout va à volo ! Hein ? Tout va à volo ! Euh... C'est... 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 J'ai besoin de calme... qui ? Merci. Oh ! Comment tu vas, mon toitou ? Eh ben, me voilà ! Ben oui, te voilà ! Je pensais que tu devais revenir la semaine prochaine, en fait. Je suis sorti le week-end dernier, du coup... voilà ! Eh ben, t'es vachement beau ! C'est vrai, tu trouves ? Mais non, je déconne. Tu me répugnes. Ben oui, c'est vrai, je suis pas beau. Ah ben non, t'es pas beau. Pas beau du tout. Ça me fait plaisir. 11h, réunion avec Simon. Travaillez bien, les gars. Simon... Bon, merci d'être tous venus. Je sais que vous avez beaucoup de boulot en ce moment. Alors, oui, avant de commencer, je voudrais qu'on lève un toast, plutôt un café d'ailleurs, pour le retour d'Antoine parmi nous. Bon. Ici, chez Welcome, on a tous un point commun. un terrain de chasse... Internet ! Mais bon, alors, ce terrain, il est pas bien droit. Il évolue. Ça change, ça va vite, c'est comme ça. La mode va vite. C'est pour ça qu'on a besoin de gens créatifs. De gens qui arrivent à trouver les nouveaux filons. Alors, quand Maud m'a présenté Antoine, qui, dès le début, me propose des trucs un peu bizarres, roman photo en gif, tout ça... Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Mais je me dis, OK, pourquoi pas. Donc, je dis oui. Et ça a fait son petit buzz, ça a marché. Alors, quand Antoine est venu me voir avec sa nouvelle idée, j'ai dit oui de suite. Et voilà le résultat. Le résultat que vous connaissez tous. À chaque fois, c'est... Vraiment, ça va marcher. Pomme, pomme, pomme... Tiens, Lucille, si tu peux... Je vous laisse voir par vous-même. Salut les internets ! Aujourd'hui, on va parler de l'homéopathie. 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 Cette médecine alternative usitée en France depuis plus de... 50 ans ? C'est l'âge de mon père. Risque de voir son avenir mis en joue. Par une annonce du gouvernement proposant d'arrêter de rembourser ses médicaments, qui jusque-là l'étaient à hauteur de 30% du prix. Cette nouvelle réjouit les scientifiques qui considèrent qu'il y a plus de café dans ce lac avec une simple goutte qu'il n'y a de principe actif dans les médicaments homéopathiques. Pour les 5000 médecins homéopathes en France, c'est une véritable douche froide. Mais loin de ces querelles de scientifiques, 50% des Français les utilisent régulièrement. Alors, cette nouvelle mesure du gouvernement est pour ou contre ? Comment vous appelez-vous ? Christine. Gilbert. Jérôme. Je m'appelle Audrey. Simon. Des médicaments de ce type, vous en prenez régulièrement ? Très rare en main. Non, jamais. Oui, ça peut m'arriver. Oui, peut-être toutes les 2-3 semaines. Pour soigner quoi ? Des maux de tête. Ou du rhume. Quand j'ai la gueule de bois, occasionnellement. Est-ce que vous pensez que ça marche ? Non. Non. Non, ça marche pas ? Non. Ça peut marcher parce qu'il y a des bobos qui sont pas très importants. Oui, je pense que ça marche. Je pense que ça fonctionne bien. Plus qu'un placebo ? Moins qu'un placebo ? C'est un placebo. Pareil qu'un placebo ? C'est possible ça ? Oui, c'est votre réponse. C'est ma réponse alors. C'est votre avis qu'on vous demande ? Ben, le voilà à mon avis. Effectivement, moi je pense que ça marche, ça a guéri tout de suite. Est-ce que ça devrait être remboursé par la sécu ? Et comment prouver ? Sinon, oui. Remboursé par la sécu, si on peut prouver. Ça pourrait. Il y aurait quand même un petit risque d'abus quoi. Donc non, je pense pas. C'est un peu un mélange de sorcellerie et de science. Coup de baguette magique et de poudre de lézard écrasé, non ? Ce genre ? Mais c'est bien quand même. Pensez-vous que l'Etat doit interdire ça si les scientifiques nous disent que c'est quasiment que du sucre ? Euh... Non. Non, je pense pas. Non, je pense qu'il faut éventuellement sensibiliser, mais il n'y a pas de raison d'interdire aux gens de... Non, pas du tout, non. Non, 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 non. Ben écoutez, je pense que les gens font bien ce qu'ils veulent avec leur corps. Qu'est-ce qui vous manque ? La liberté. Une petite question bonus pour terminer. On adore les bonus. Les bonus, les bonus. Certains prononcent le S, d'autres non. Bon, on va voir. Vous dites le bonus, vous ? Je dis plutôt le bonus. Si on vous demandait de grimper au sommet de l'Everest, pieds nus et en slip, qu'est-ce que vous diriez ? Non. Non ? Euh... Non. Oui. Oui. Vous nous remerciez ? Je... Non, c'est bien trop haut, j'irais pas, non. Combien vous me payez ? Alors là... Eh ben merci Simon. Au revoir Jérôme. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, la question reste ouverte. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. C'était Antoine, pour Wellcome. Bisous ! 100 000 vues, en moyenne. Et on est au-dessus, hein. Largement. Mais alors largement au-dessus de la concurrence. C'est frais. C'est neuf. Ça donne envie de s'y intéresser. C'est drôle. Ah si Antoine, je te jure, c'est drôle. Et c'est proche des gens. Et ça, pour Wellcome News, c'est hyper important. Bon, on ne s'attendait pas à ce que ça marche autant. C'est vrai. Toi le premier d'ailleurs, Antoine. Parce que t'avais peut-être pas Internet. Dans... Tu... Voilà. Lucille. Alors, au niveau des stats, on a fait un gros coup sur le premier épisode. Ça monte tranquillement en flèche à chaque nouvelle sortie. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur Facebook. Et on est très, très bien passé. Attendez, attendez. Mais vous voulez qu'on continue ça ? Tu. Antoine, on se dit tout, on se dit tu. Tu veux qu'on continue ça ? Faire des micro-trottoirs ? Une dynamique comme ça ? Pour les news de Wellcome, c'est hyper prometteur. Du fun. De l'info. Du journalisme participatif. En mode JT décalé. En l'orientant vers l'actu du moment, vous avez peut-être trouvé la formule magique. Comme Astérix. Mais... Je ne suis pas journaliste, moi. Non. Mais... Prendre un micro, interroger les gens, aller dans la rue, ça fait un peu journaliste, non ? Bon. Est-ce qu'on reste sur la même grille pour la production ? Même budget, si ça vous va. On pourra même tirer un peu dessus, si besoin. Bon. Et bien allez. Au boulot, tout le monde sur le pont. Proposer, créer, innover. Faites-moi de la magie. Prochaine sortie, vendredi. Parfaites-moi de la magie. Parfaites-moi de la magie. Oh ! 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 De rien. Maud, rassure-moi, on est d'accord, il n'a pas compris la blague avec les micro-trottoirs. Oui, c'est compliqué. Ah non, non, ce n'est pas compliqué. Il n'a pas compris la blague avec les micro-trottoirs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand tu es parti, je lui ai fait suivre tes vidéos et il a adoré. Et il en a fait une émission dans les news. Dans les news ? C'est ça qui est dingue. À côté du vrai journalisme. T'as lu les commentaires en dessous de tes vidéos YouTube ? Non. Eh bien, lis les commentaires. Et je te préviens, s'il y a quelqu'un qui doit parler à Simon, c'est toi qui le fais. Ce n'est pas moi. Ok, ok. Et Antoine ? Quoi ? Ton café. Eh bien ? Eh bien. Il est dégueulasse. Ah ben oui. Ah ben oui, c'est possible. J'ai appuyé sur le premier bouton que j'ai vu. Je ne sais pas faire les cafés. D'ailleurs, je ne bois pas de café. Voilà, tavernier ! De l'eau vos maltines ! Bien chaud ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Santé à toi, mon chaton. Elle est pas bonne, hein ? Allons. Bon, et alors ce concert ? Et bah, immense château, réception de malade, gros mariage de riches. On arrive, on s'installe, je m'accorde, prêts à jouer quoi. Et là, il y a la mère de la mariée qui se ramène. Excusez-moi, vous pouvez pas nous faire un petit Johnny en plus pour ce soir ? Je lui dis gentiment, nous c'est les tributes de tous les Zeppelins, c'est marqué sur le papier, c'est ce que vous avez demandé, on va pas jouer du Johnny, c'est pas normal. Puis elle nous fait quand même... Oui, mais comme il est mort il y a pas longtemps, vous voyez, ça serait sympa de lui faire un petit hommage. J'ai fait... Il est mort, c'est triste. Je suis d'accord, ok. Mais de un, moi je m'en fous. Et de deux, je vois pas pourquoi on lui rendrait hommage, quoi. Donc bon, la soirée se passe, on rentre en voiture, et là sur le retour, Jean-Michel Intermittent, le bassiste, sort son plaidoyer. Je te raconte pas, il avait bu tout ce qu'il pouvait sur la table, il était rond. Et il fait son guissoir de professionnel, genre un petit morceau en plus du Johnny, ça nous aurait pas fait de mal, faut savoir être un petit peu marchand. Bon. Mais moi ça me gave, quoi. C'est mort. Ta vie c'est de la merde, quoi. Mais parle pour toi. Putain, d'ailleurs, t'aurais dû me dire que tu rentrais, je me serais fait remplacer. Non, t'inquiète. Et la reprise, là ? C'est où est le com ? Je suis à mi-temps. Comment ça se passe ? Bah en vrai, je comprends pas tout ce qui se passe. T'as vu les émissions ? Bah ouais, ouais. Ça m'a bien fait marrer. Pourquoi fallait pas rire ? Je sais pas. J'ai peur que ce soit pas si drôle que ça. Parce que sur Youtube, je m'étais jamais demandé ce qu'il y avait dans les commentaires, mais regarde un peu ce que ça dit. Dis, mais pas. C'est un peu badant, non ? Mouais. Ouais, tu sais, des trolls comme ça sur internet, y a que ça. Ça veut rien dire, ton machin, là. Moi aussi, ça m'amuse de balancer des commentaires à la con. Bah non, mais je suis pas sûr, parce que là, quand même, il y en a 1456 de trolls, alors tous réunis sous mes vidéos, c'est quand même un gros hasard, non ? Tiens, celui-là, regarde. T'es sur Tinder, là ? Gros, je suis en train de te parler de ma vie. Et tu vas sur Tinder ? Bah oui, grave. Vas-y. T'as mis que tu travailles dans la recherche ? La recherche d'emploi ? Ça va, c'est un pieux mensonge, ça. C'est pas ça, un pieux mensonge. Ça, c'est un Elliot qui a faim, qui a la dalle. La dalle de cul, hein ? Là, c'est bon. Ok, 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 je te le rends, mais tu laves la douche et les chiottes. Ça fait deux mois que je suis pas là et on dirait que c'est squatté depuis dix ans. Par des clodos. Ok, je lave, mais tu prends tout de suite le truc. Ok. Ok ? Deal. Olé ! Allez ! Et là, au lieu d'éteindre mon machin et de me coucher gentiment, comme un réflexe ou un truc qui gratte, j'ai ouvert Facebook. Voir si j'avais loupé quelque chose. Alors, mon mur. Bon, ça, je m'en fous. Une photo de toi, je m'en fous. T'es super content aujourd'hui, je m'en fous. Une photo de ton gamin, je m'en fous. Je sais même plus qui t'es. Tiens, un article sur le mec qui a mangé 68 hot dogs en huit minutes. Ça, ça a l'air cool. Oh là là, c'est dégueu ce site. En plus, on voit rien sur la photo, mais il y a un lien direct. Ah non, merde, c'est une pub. Le régime détox que les grandes enseignes ne veulent plus que vous voyez. Bon, manger des fruits crus, des algues chelous et du jus de canneberge. La canneberge, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Wikipédia, canneberge, zone de production, récolte, qualité thérapeutique, soins dentaires. Tiens, on peut se laver les dents avec la canneberge. Eh ben, je suis juste en train de me dire que j'en ai rien à foutre. Mais qu'est-ce que je fais là, putain ? Bon, retour arrière, retour arrière, retour arrière. Ah oui, c'est vrai. Bon, sur mon mur, une photo de toi, je m'en fous, ce que t'es en train de bouffer. Ça, tout le monde s'en fout. Ah, welcome ! Tiens, c'est mes romans photos, un gif absolument excellent. Oui, bah, je vous le fais pas dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur welcome ? Welcome news ! Le pape revient sur ses propos sur les hockey. Welcome cooks ! Ah ouf, une vidéo de gâteau. Allez, on met un petit jeune parce que ça a l'air bon. Welcome on board. Compte rendu des Césars vues des coulisses. Bon, welcome news. Ah, ouais, c'est une de mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'homéopathie. Bon, ça me gabe. Mon mur. Une photo de toi, on s'en fout. Une citation avec le soleil derrière. Tu vas essayer de me dire d'être gentille, c'est mort. Une vidéo de toi, on s'en fout. Une photo de toi, on s'en fout. Une photo de toi. Et il y en a plusieurs. J'ai plus de batterie. J'te jure, j'ai plus de batterie. À ce moment. Bon, euh... Moi, j'ai toujours été un feignant. Antoine, je ne sais pas si c'est à ton chef que tu dois dire ça. Le truc, c'est que, quand on est feignant, on inspire à le rester, on essaye d'en foutre le moins possible, toute sa vie. Bon, et ici, chez Welcome, la meilleure combine que j'ai trouvée, c'est de faire des micro-trottoirs. Eh bien, c'est super pour toi, alors. Oui, mais non. Bon, un micro-trottoir, on se lève le matin, on doit rendre un truc en fin de matinée et on n'a rien foutu. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un micro, une caméra, on descend dans la rue, on choisit un sujet, au hasard, je sais pas moi, la société de consommation, et on demande leur avis aux gens qui passent dans la rue. C'est, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la société de consommation ? Oh ben, ouais, justement, ça tombe bien qu'on en parle parce que, bon, moi j'ai eu des documentaires sur Arte. Bah ouais, non, mais franchement, c'est vrai qu'on est tous concernés, on devrait tous se sentir concernés. C'est lié au problème du capitalisme. Putain, c'est hyper sympa, c'est quoi votre émission, vous nous donnerez le nom ? Non, je... Je saurais pas dire, je crois qu'on est un petit peu entraînés par le courant. Ouais, eh, si c'était que moi, je dirais qu'il faudrait changer. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi, je peux rien y faire, hein. J'ai un sel, je dois gagner. Bon, très bien. Ensuite, au montage, on garde les perles, on les enfile, collier en toque et paf, ça fait un micro-trottoir. Ouais, ouais. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que si les gens veulent s'informer, ils viennent pas là. Tu vois, nous, notre boulot, c'est qu'on prend les trucs qui passent et que les gens aiment bien. Donc, en soi, t'as pas tort, mais je pense que c'est pas parce que ça fait des vues que ça empêche les gens de comprendre ton truc, tu vois. Attendez, attendez. Disons-nous tu, Antoine, vraiment, ça me... Ça, c'est les 1456 commentaires de la vidéo. J'ai tout lu. Ça se bat, ça s'insulte, ça s'agresse hyper-violemment sur le sujet de la vidéo. Alors que personne n'y connaît rien, et moi le premier. Et pourtant, c'est moi qui l'ai choisi. Antoine, moi aussi, je lis les commentaires, c'est mon boulot de savoir ce que les gens veulent. Mais moi, je suis un démocrate. Tout le monde a le droit de faire ça. Tout le monde donne son avis, tout le monde regarde. C'est démocratique, c'est ça qui est génial. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Bon, des fois, les gens font pas ce qu'on veut. Les gens font pas ce que tu voudrais. Mais c'est le public. Et le public, c'est lui qui décide. Alors, j'entends ce que tu dis. J'entends. On va entretenir la dynamique. Et on va le faire évoluer quand l'émission sera solide. Quentin, excuse-moi de te déranger, mon vieux. Je suis un peu en galère. Est-ce que tu pourrais me prêter une attache parisienne, s'il te plaît ? Comment ça va être chaud ? Y'a pas d'attache parisienne, là ? Non, mais on peut pas bosser sans attache parisienne. Putain, je suis le seul que ça révolte ! Putain, Antoine ! Chiant, là ! Putain, tu casses les cou... B-E-R-T-I-N R-T-I-M N N Nul Et le prénom ? Antoine Vous pouvez les plaît ? Non Ah bah je vois que vous avez mis l'attestation dans votre dossier. Bon, eh bien, monsieur Bertin, je crois qu'on va pouvoir clore le dossier. Parfait ! Il va juste me falloir une pièce d'identité. Ah, mais je peux pas prendre ça comme ça. Vous avez une photocopie ? Non. Bon, c'est pas grave, on peut s'arranger. Vous repassez la semaine prochaine avec le document. Monsieur Bertin, dormez sur vos deux oreilles. Vous êtes tombé sur le plus futé des infos conseils. Oui, c'est moi, monsieur Bertin. Tant que je serai là, tout ira bien. Voyons voir. Oh, vous avez choisi. Ami tantantant, t'es thérapeutique. Vous avez bien fait. On ne fait pas mieux en trois coups de tampon, tout est réglé. Tira-rim, tiba-rim, pam-pi-aram. Tiba-rim, tiba-rim, pam-pi-aram. Vous avez dépassé ? C'est pas grave, on va arranger ça. M. Bertin ne croyait pas que c'est du flanc, ça. Qu'on fait tout ça uniquement pour vous emmerder, là. Demandez-vous, M. Bertin, de quoi le monde serait fait si on n'était pas là. Il suffirait qu'un petit malin qui s'amuse à cocher oui, les conditions, je les refuse. Et si tout le monde faisait pareil, sans que l'on puisse corriger, ce serait l'anarchie, l'art maman, guéguédon. Est-ce vraiment ça que vous voulez, M. Bertin ? Vous avez de jolis yeux, mais votre photo doit être au verso de la fiche de paye. Mais c'est pas grave, M. Bertin. Tout va pour le mieux, c'est merveilleux. Youpi, youpi, M. Bertin. Yippie, 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 yeah. Plus que quelques pages à temps-temps tamponner, et puis c'est terminé. Attention, M. Bertin. Au dernier coup de tampon, 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 tampon Euh, game over, là. Quoi ? Tu tournes, toi, demain, du coup ? Ouais. Et la même chose que ceux d'avant ? Chut ! Rien que d'y penser, ça me gaffe déjà. Antoine... Non, on va pas en parler. Antoine... Quoi ? T'as pas un peu pris des seins, là ? Ça te plaît, hein ? Ouais. Faut que moi j'y tiens. Tu coupes, tu fais un pion par les coups. Ouais, bah comme t'as dit, là, alors... Parce que là, tu fais le geste. Ouais. Salut les internets ! Le tabac, c'est à vous. On en viendra tous à vous. C'est en tout cas ce que veut faire le ministère de la Santé en marquant sa volonté d'augmenter le prix du tabac de 20% dès janvier prochain. Propulsant ainsi... Le prix des paquets aux alentours de... 10 euros. 10 boules. 10 E. Dans cette bataille où nous sommes pris en étau entre l'industrie du tabac et les politiques publiques, Monsieur Tout-le-Monde, qu'est-ce qu'il en pense de tout ce cirque ? L'augmentation des prix, pour ou contre ? Comment vous appelez-vous ? Marie. Paul. Je m'appelle Jacqueline. Jeanne. Victor. Qu'est-ce que vous pensez d'un prix pareil ? C'est vrai que c'est cher. C'est horrible. Non, c'est vrai que ça fait un peu cher. C'est cher. Les élus craignent que cette augmentation touche avant tout les plus pauvres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que voulez-vous que j'en pense ? C'est évident que ça touche les plus pauvres. Effectivement, je pense que ça touchera en premier lieu les plus pauvres. Tant pis pour eux, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Non mais ça, c'est sûr. C'est toujours les plus pauvres qui sont touchés par ce genre de mesures. Donc forcément, c'est eux qui vont être touchés tout de suite. Forcément, si les prix augmentent, ça va être plus dur à payer pour les gens qui ont moins de sous. Bien sûr. Vous fumez ? Oui, ça m'arrive. J'essaie d'arrêter de fumer en ce moment. Je ne suis jamais fumée, non. Je fume assez régulièrement, ouais. Oui, oui, oui. Moi, je fume beaucoup, ouais. C'est vrai. Et à ce niveau-là, les gens font ce qu'ils veulent avec leur santé. C'est leur choix ? Oui, sans doute. À partir du moment où ça ne jette pas d'autres personnes, je n'y vois pas d'inconvénients. C'est un choix individuel. Ah, ben oui. Je veux dire, on est en démocratie. Tout le monde est libre de ses choix. Il y a des gens qui se sont battus pour la liberté d'expression, la liberté des mœurs. Non, je pense que ça n'appartient pas totalement. Est-ce que vous pensez qu'il faut l'interdire au nom de la santé publique ? Là, vous déviez carrément sur... Au nom de la santé ? Pas forcément. Il y aura peut-être d'autres raisons de limiter, de réguler ça. Bah, non. C'est prévu ça, ils vont le faire. Ça me paraît un peu extrémiste. C'est vrai que pour la santé publique, je ne sais pas. Les contraintes, comme ça petit à petit, elles arrivent et on arrive à du fascisme. Il peut y avoir certaines restrictions pour le bien de tout le monde. Je vous remercie Jacqueline. Merci beaucoup. Bonne chance pour le championnat. C'est important. Merci beaucoup. De rien. Bonne fin de journée. Merci. A bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. La cigarette tue. Mais encore faut-il avoir les moyens de mourir. Cette question reste ouverte. C'était Antoine. Pour Welcome. Coupez. Allez, pause-clope. On a une petite longueur avant les interviews. Comment ? Avant qu'ils parlent, il y a deux ou trois secondes où ça rame un peu. Antoine. Je bois mon café. Moi, je passe les vidéos à Simon. Il faut absolument qu'on revoit ce que Sophie a fait au niveau de la charte graphique. Je trouvais ça quand même très intéressant ce qu'elle a proposé aussi. Enfin voilà. Bon, Antoine. Tu dis ce que t'as à dire, ça fait marrer que toi là. Ça y est, on est devenu journaliste là ? Ok, clairement, on a sous-estimé la confiance que les gens mettent dans des micro-trottoirs à la con comme ça. Mais sachant ça, on retourne notre veste. Et parce qu'on voit que ça marche, on continue comme si de rien n'était. On prend les gens pour des cons. On prend pas les gens pour des cons, toi. Mais si, si, Maud. Tiens, c'est quoi les statistiques de visionnage ? Une majorité de moins de vingt ans ? Voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça ? C'était pas l'idée, alors comment c'est possible ? Parce que t'étais pas là. T'étais pas là quand c'est sorti, donc... Je sais très bien que c'est pas de ta faute, mais c'était ton idée. On s'en prend plein la gueule quoi, Lucille, Martin, moi, toute l'équipe. C'est pas de notre faute. On fait pas que ça chez Welcome. Simon il a fait ce qu'il a fait, maintenant on avance. Alors, viens Lucille, on va régler les derniers trucs. Bon, 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 bon. Elle est bonne. Indéniablement de la compter. Ah, oui. Des feuilles de longoulet. J'ai l'impression d'être retourné au dragon vert. Ah, le dragon vert. Une pinte de bière dans la main, posant mes pieds sur un banc après une dure journée de labeur. Sauf que tu ne sais pas ce qu'est une dure journée de labeur, Pipin. Il dit pas Pipin à la fin, c'est juste après une dure journée de labeur. Ah, ouais, ouais. Tu me feras le plaisir de réviser tes classiques. Et l'exigence, c'est pas un privilège, tout le monde peut l'atteindre. Putain, j'ai faim. Il y a des trucs qui traînent à défoncer ? Non. Si tu faisais des courses, il y en aurait. Je mangerais bien du... Du cassoulet, là. Ou des rillettes de chats crevés. Des gencives de porc. Ou des sushis. Mais plein, plein de sushis. Ouais. Ça va, il me paye 2000 balles. Faut bien que ça serve à quelque chose. Oui, bonjour, je... Ça va ? Ça va, et vous ? Oui, très bien, merci. J'aimerais commander 87 sushis, s'il vous plaît. 87 ? Comment ? Oui, 87, pile. D'accord. Et un accompagnement ? Oh non, pas d'accompagnement, ça ira, je crois. 5. 5 feuilles de salade. Pile, tout pareil. D'accord. Une adresse ? 43, cours de la liberté. C'est dans le troisième. 87 sushis, 5 feuilles de salade. Dans 25 minutes ? 25 minutes, c'est parfait. Je vous remercie, je vous aime très fort. A tout à l'heure. T'es vraiment un gros débile, Antoine. Attention. Top, c'est parti. Oh, attention, je te mets la race ! On dirait qu'il fait exprès d'aller tout doucement avec sa souris. Ouais, je vois. Comme ça. Je suis sûr qu'il joue à un vieux jeu Windows, genre le solitaire, ou pire, le démineur, ou au Free Cell. Dojo Free Cell. Putain, je fais une pause, j'en peux plus, là. Toi, t'as retrouvé l'appétit, par contre ? En même temps, après trois gros pets, je peux. Tu m'étonnes. T'as revu, Pauline ? Euh... Je... C'est compliqué. J'ai pas... Elle a essayé d'appeler, elle a laissé des messages. Ah, je sais. Bah, c'est trop tôt. Tout ça, c'était avant le drame, messieurs-dames. Ma première relation sexuelle. Simone. Une anglaise. Hello, my name is Frank. What's your name ? Simone ? Tant pis. You and me are like a... Life is a bitch. La vie est une plage. C'est... c'est bon, je peux entrer ? Bah, dites donc, vous êtes bien nombreux. Et vous avez rien d'autre à foutre ? Faut remarquer, quitte à se faire chier, autant le faire ensemble, hein. En plus, c'est pas vous, mais moi, c'est... c'est payé. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez prévu quelque chose ? Ah, c'est bien, je vous teste. Et vous assurez. Tof, s'il te plaît, tof. Mais je vois que vous êtes venus pour vous marrer. Eh, c'est bien, on en a tous besoin de temps en temps. Non ? Wow, je commençais à flipper, là. Les gars, tu leur ouvres le rideau, tu leur montes la scène, tu leur demandes, vous aimez rire ? Non, mais c'est bien, ça fout la bonne ambiance. Oh, merde ! Avouez que dans la vie, c'est pas toujours le cas. Tenez. La petit jeune homme au deuxième rang. Ça vous arrive jamais, vous. Vous faites une petite soirée entre amis. Vous vous dites, ça va être sympa, on va bien déconner. Vous avez mis les petits plats dans les grands. Des petits trucs faciles à faire. Des petits canapés pour Saint-Jambon. Des petites gougères au fromage. Maison. Et puis de la tapenade. Vous avez acheté de la tapenade au marché. Ça, c'est bon, la tapenade. Et puis, vers 20h, les invités arrivent. Ding dong ! Eh, comment tu vas toi ? Oh, ça fait plaisir de te voir. Entre, je t'en prie, t'es le premier. Profite, profite du buffet. Wow, gentleman. Wow, t'es hyper élégant. Wow, j'adore ta chemise à carreaux. Faudra juste penser à lui rendre, hein. Mais à qui ? Eh ben, à carreaux. T'as pas fait cette blague ? Ah si si, je l'ai faite, mais je t'en prie, prends plutôt des petits canapés pour Saint-Jambon. Et là, il y a toujours ce pote. Le pote. Quand il arrive et que tu lui dis Oh, salut toi, ça fait plaisir de te voir. Alors, comment tu vas ? Mal. Le gars, c'est comme s'il arrivait avec un marteau et qu'il disait Euh, elle est où l'ambiance, là ? Ah. Et puis, la soirée se termine. Les jours passent. Et ce pote, eh ben, tu l'oublies un peu. C'est le genre de mec qui donne pas trop de nouvelles, en plus. En même temps, s'il mettait son humeur sur son statut Facebook, il y aurait sans doute pas d'émoji avec la bouche assez triste. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhèhéhéhihéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé... Je n'avais pas picolé pourtant, enfin, pas plus que d'habitude, et j'étais dans un espèce de brouillard, tout dégueulasse. Alors je cherche. Feu de position, non. Feu de croisement, non. Feu de route, non. Ah, feu de brouillard. Ça ne marche pas très bien ce matin. Mais bon, la vie continue. Et puis, il faut continuer à vous faire marrer, sinon vous n'allez plus avoir envie de venir, hein. Les jours passent, et puis chaque matin, le brouillard s'empire. J'arrive plus à vous voir. Alors je fais semblant, quand on me demande, salut Antoine, comment tu vas ? Oh bah écoute, moi ça va, ça va bien même, ça va super. Super ! Je vous souris comme ça, mais en fait, je n'ai plus envie. Puis je ne veux plus vous voir. J'adore l'espace. Mais ce qui me fascine, comme pas mal de gens d'ailleurs, c'est les trous noirs. Ça piège la lumière, ces machins-là. Et bah c'est à ça que j'ai pensé. Tu y perds tes amis, ton amour, et puis tu tombes. Et là, quand t'es coincé avec toi-même, tu repenses à ce pote qui rigolait pas à tes blagues. Tu lui demandes s'il peut passer. Salut Antoine, comment ça va ? Mal. Ça va pas du tout. Antoine, je veux pas te mettre mal à l'aise, mais est-ce que tu sais ce que c'est, une dépression ? Et là, il te donne dix chiffres sur un papier. Alors t'y penses. T'y penses. Et quand il n'y a plus rien d'autre à faire, bat ta pelle. Allô ? Je crois que j'ai besoin d'aide. C'est dur de décrire ça en deux phrases. Qui dit qu'il faut le faire en deux phrases ? À l'hôpital, dès le premier jour, je veux dire loin de tout, est coupé de la pression. J'ai honte de le dire, mais ça a été le meilleur moment de ma vie depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous fait honte ? Pardon ? Vous avez dit que vous aviez honte de le dire. C'est compliqué. Le mois d'avant l'hosto, j'étais chez Pauline. Vous travailliez encore chez Welcome à ce moment-là ? Oui, oui. Mais là-bas, je faisais semblant. Je veux dire, jusqu'au burn-out, personne n'aurait pu deviner pour la dépression. Tête mode. Ma pote. Elle voyait bien que ça ne marchait plus. Jouer le comique, ça me rendait méchant. Enfin, pas méchant. Cynique. Comme dans les micro-trottoirs. Ce dont vous m'avez parlé l'autre fois ? Que vous regrettiez ? J'ai dit ça, moi ? Je crois pas que je les regrette. Non, ça reste une bonne idée malgré ce qu'on en fait maintenant. Mais ce mois-là où on a commencé ces émissions, comme je vous disais, je rentrais chez Pauline après le boulot et j'attendais tellement d'elle que je n'ai vraiment pas été sympa. Pourtant, elle a tout fait. Elle a toujours été là, mais je n'ai pas su voir ça. Ne pas être sympa et être en dépression, c'est deux choses différentes. Vous arrivez à voir ça ? Je me sens con. Par exemple, quand elle m'appelle, systématiquement, je ne réponds pas. Qu'est-ce que vous imaginez qu'elle pourrait vous dire ? Vous savez, je pourrais vous dire que le problème avec les micro-trottoirs, c'est le premier degré de welcome. La course au clic et la désinformation sans complexe. Et tout ça, c'est vrai. Ça pose un vrai problème et il faut se battre contre le courant. Mais pour être honnête, à chaque fois que je vois ma gueule devant la caméra avec mon micro, je repense à ces soirs avec Pauline, à lui en vouloir de toutes mes forces. et je me sens comme une merde. Vous avez envisagé de quitter ce travail ? Non, ça serait pire. J'aurais perdu sur les deux tableaux. Gagner, perdre ? Vous en parlez comme d'un jeu. Peut-être. Salut ! 1, 2, 1, 2 ! Ceci est en test. Allo, allo, est-ce qu'on me reçoit ? Salut les internets ! En ce début de printemps, alors que les beaux jours commencent tout juste à se faire sentir, que les phéromones nous chatouillent le nez, le pays est à nouveau frappé par une grève des cheminots et du secteur de l'énergie. La grogne de ces grévistes aura évidemment des répercussions nationales sur tous les usagers de ces services, avec par exemple des annulations de trains et des baisses d'énergie. Cet arrêt du travail est-il légitime ? Ou est-ce encore une prise d'otage des citoyens ? La parole est à toi, opinion publique. Vous êtes pour ou contre la grève ? Je suis pour. Plutôt contre. Très pour. Contre. Contre. Pour. Contre. Pour. Pour. Contre. Pour. Je suis plutôt contre. Pour. Et pourquoi ? Parce que toute revendication est louable et qu'il faut se faire entendre. Écoutez, j'ai fait grève il y a quelques jours, c'était super, j'ai passé une journée extraordinaire. J'ai fait moi-même mon premier jour de grève. C'est pas vrai. Mais oui. Il y a quelques jours et c'était super. Parce que c'est bien de pouvoir dire qu'on n'est pas content quand on peut le faire. Vous prenez des transports comme le train, l'avion et est-ce que vous avez déjà été confronté à des grèves ? Oui, pour rentrer de Paris, j'ai eu mon ticket remboursé à 100%. On m'a retrouvé un TGV rapide et direct. Un guichet dans des très bonnes conditions. Bravo la SNCF. Longuement. Longuement et longtemps. Ça a duré, quoi. Oui, mais je suis patiente. Du coup, c'était pas très grave. Vous allez dire que l'avion a circulé ? Oui, oui, voilà. Ça n'a pas été trop perturbé, quoi. Non, du tout. Du coup, je n'ai pas pris le train. Vous n'avez pas pu prendre le train ? Mais c'était pas très grave. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus de droite dans vos réponses ? Ah. Parce qu'on fait de l'info, il faut alimenter comme alors, soyez un petit peu plus de droite, si vous pouvez. Vous voulez vraiment que je sois de droite pendant 5 minutes ? Ah ouais, ouais. Oui, si vous voulez. Je voulais que je me décale. Humour, j'adore. Je peux faire semblant ? Oui, mais faites semblant, avec grand plaisir. Je vais essayer. Alors, on nous dit en ce moment, un peu de partout, que les grévistes grognent, qu'ils ont de la grogne. Ils grognent, quoi. Est-ce que vous vous êtes déjà fait grogner dessus par un gréviste ? Oui. Ah, alors il était comment ? Gréviste. Oui. Alors, ceux-là ? Ça, c'est détestable comme moment. Très, très. Je les déteste. Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Et il était comment ? Euh... Petit. Il était grand. Genre caniche. Bonnet rouge, gréviste, gris, tout ce qu'on aime. Il était gentil, voilà. Ah, malgré tout ? Malgré tout, il était quand même très gentil. Il avait des grandes dents ? Oui. Des grandes dents, un teint assez, un peu jaunâtre. Je ne serais pas surpris qu'on ait affaire au fameux syndicaliste transsylvanien. Votre nez rouge, on en parle ? Et du vôtre ? Pensez-vous que ces revendications ne sont qu'un début et que les grévistes pourraient réclamer plus tard la libération sexuelle, le droit de marcher tout nu dans la rue ou le droit de se marier avec des chèvres, par exemple ? Ah, deux, trois de se marier avec des chèvres, je pense, oui. Là, vous avez raison. Oui, c'est possible. Eh bien, oui, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? C'est la porte ouverte. Oui. Qu'est-ce que je veux dire ? Il n'y a plus d'époque, plus de responsabilité, plus de jeunesse, voilà. Bah, écoutez, merci en tout cas. Je vous remercie. Passez une belle fin de journée. Merci, merci. C'est vous le merci. Bla, 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 syndicat, syndicat. Bla, 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 la réforme est nécessaire. Bla, 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 prise d'otages. Bla, 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 bref. Les grévistes sont des branleurs, ils sont privilégiés et fainéants. Salut ! Salut ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, tu vas te faire défoncer. Ah bon ? Tu vois, Antoine, c'est ça le problème. Quand t'es là, comme ça, on discute, je te regarde, j'essaie vraiment. Mais quand tu viens dans mon bureau, avec ton nez rouge, et que tu me dis que c'est thérapeutique, qu'est-ce que je peux dire ? Rien. Rien. Rien, je peux rien dire. On n'est pas dans la même dimension, toi et moi. Alors, ce matin, quand j'ai su pour la vidéo avec le nez rouge, bon, d'abord, je me suis dit que les chefs, là-haut, ils vont l'avoir mauvaise. C'est à se demander si tu te fous pas un peu de notre gueule, quand même. Tu sais, je t'assure. Alors bon, il m'appelle tout de suite, évidemment, mais curieusement, plutôt content. Moi, je ne comprends pas trop, bon, je vais voir le poste, j'hallucine un peu, et je vois les vues. 200 000 en 4 heures, puis 300 000, 500 000, jusqu'à 800 000 hier soir. Des partages dans tous naissances. Bon, on a triplé l'affluence sur le site, tu le sais sûrement. J'ai eu les annonceurs au téléphone, au top. Ils sont contents, quoi. Bien sûr qu'ils sont contents, Antoine. Oui, alors, bon, je ne vais pas te le cacher. Je n'étais pas très content que tu fasses cavalier seul, parce que les risques, bon, il faut que tu comprennes que c'est moi qui les prends, après. Et là, 800 000 vues en 4 heures, je ne peux pas lutter. J'aurais pu te virer. Mais bon, c'est qui, moi, finalement, pour décider ce que les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas ? Ah, personne. La personne, oui. Et puis, est-ce que je vais engueuler Antoine, alors que c'est notre meilleur atout ? Mais oui. Non. Non, parce qu'on est dans la même équipe. Juste pour un coup comme ça, la prochaine fois, si tu peux me prévenir un peu à l'avance, tu vois, histoire que je patauge pas trois heures sans rien comprendre. Que je patauge pas pendant trois heures sans rien comprendre. Faut que je fasse quoi ? Que je chie directement sur leur bureau pour que ça percute ? Chier sur leur bureau, mais t'es sérieux ? T'es quoi, toi, t'es un artiste maudit ? Peut-être. Excuse-moi, mais j'ai l'impression de devoir lutter, là. Mais vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si ça te gave, tu démissionnes, hein ? Oui, mais en quoi ça changerait quelque chose ? Merde, Maud, toi aussi, tu t'en fous ? Depuis qu'on a 15 ans, je te vois faire tes conneries. Rien prendre au sérieux, tenir tête à tout le monde, n'avoir rien à foutre. Et moi, je t'admire pour ça et tu le sais très bien. Et ton nez rouge, là, c'est excellent. Et moi, je fais pas ça. Et quand je t'ai vu l'année dernière avec tout ton talent ou comme un clochard à 25 ans, je t'ai proposé le piston. T'as dit oui, t'es venu. Ce qu'il faut que tu comprennes, Antoine, c'est que, welcome, ça reste welcome, avec ou sans toi. Je suis vraiment désolée si tu t'attendais à plus, si ça a contribué aussi avec Pauline, ta dépression. Sois pas désolée. Si, je sens bien que ça a été trop vite et trop loin, Antoine. On peut plus faire grand-chose. Bon, eh bien, M. Bertin, je crois que c'est tout bon cette fois-ci. C'est tout bon. C'est tout bon. Merci, monsieur. Bonne journée. Excusez-moi, j'ai un petit peu perdu confiance en l'humanité aujourd'hui et j'ai prévu d'aller boire deux, trois canons. Puisqu'on a vécu des moments sympathiques. Tous les deux, je me demande... Oui, il est dans 30 minutes. Bon, le nez rouge, pour être bien clair tout de suite, c'est pas que pour rigoler. C'est un nez rouge thérapeutique. Ça me sert à... Moi, je m'en fous de votre nez rouge. Prenez quelque chose ? C'est pas possible d'être aussi lent. Je veux dire... Sans déconner, c'est comme si vous réfléchissiez cinq minutes avant de cliquer. Personne fait ça. Vous faites ça délibérément pour faire chier les gens. Ou alors vous jouez au solitaire. Ouais. Oui, c'est pour faire chier les gens. Non. Vous jouez au solitaire. Voilà. Vous êtes un sacré connard. Prenez quelque chose. Quand il y a un panneau pelouse interdite, pourquoi est-ce qu'il y a toujours de la pelouse en dessous ? Est-ce qu'ils attendent que celui qui l'a mis là, ils viennent l'enlever ? Est-ce qu'ils ont peur que quelqu'un vienne en rajouter ? Parce que si ils ont peur que quelqu'un en rajoute, ils n'ont qu'à enlever la première pelouse. Sinon, comment tu veux comprendre qu'elles sont interdites ici, les pelouses ? Et si ce qu'ils veulent dire, c'est marcher pas sur la pelouse, c'est ça qu'il faut marquer sur le panneau. Parce que la pelouse, on comprend qu'elle a le droit d'être là. Ah, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi je suis le seul à en avoir quelque chose à foutre ? C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. On est deux là, c'est une chanson en personne, c'est une fois qu'on me le dit. On me met pourtant, pour vériser sur le thème de la violence éternelle. Voyage, voyage. Le cœur a porté de main, juste quelqu'un de bien. Je suis catholique, mort. Et aussi, l'église en granit de Limogène. Allez, dégagez de l'arrivée, je ne suis personne qui attend. Ça suffit. Étrangers au bout du monde, c'est différent. Deux, un, enfin, tu es dans le micro. Étrangers au bout du monde. C'est différent. Quand un chanteur, quand un chanteur, quand un chanteur, jeune. Ça l'a dit, ils sont deux. Alors, les deux. Oh, il y a un cloude. Oh, c'est un cloude. Oh. Je resterai là. Non, je reste là. Je reste là. Je reste là. Yes, la vie est une plage, and the show must go on. Show must go on. Vous êtes bien chez François Pignon, il n'est pas là pour le moment. Laissez un message après le bip, il vous rappelera dans une pipe. Non, je déconne, c'est Eliott. Lâchez un message après le bip. Eliott, c'est moi. J'ai une idée. Je débarque à la maison dans une heure, j'ai besoin de toi, puis c'est pas de me dire non, j'ai plus de batterie et je sais que tu ne fous rien de ta vie. À toute. Qu'en tiens, c'est vous ? Ça va ? Excusez-moi, sous l'évier de la salle de bain. À gauche, il y a une bassine. Vous pouvez me la ramener, je crois que c'est gerbe. Merci pour le café. Voyons me passer le sucre. Vous pouvez me passer le sucre ? Oui, Maud. Oui. Euh, non, pas aujourd'hui. Ben, je sais, je sais, j'imagine bien qu'il vous colle au cul. Mais je... Attends, attends deux minutes, Maud. Je suis sur un coup, là. Un truc génial. Vraiment. De l'or. Ouais, non, ça va coûter plus cher, mais t'inquiète pas, je te couvre. Je dirais que tu n'étais pas au courant, que j'ai pris des factures sans ton autorisation, tout ce que tu veux, mais... Maud, fais-moi confiance sur ce coup-là. Je sais ce que je fais. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Tu peux faire de l'électro, tu peux faire du swing, on ne peut pas faire de l'électro swing. Je suis désolé, tu fais peut-être de l'électro swing. Toi, t'es plutôt Metal Musette, quoi, c'est ça ? Metal Musette, ouais, ouais, absolument. Non, mais sérieusement, sérieusement, non, mais parce que là, on rigole, mais... Ah ouais. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ça, c'est un peu... T'es au courant que tu ne vas pas pouvoir faire ça indéfiniment, là, hein ? Ouuuuh ! Ça va, c'est bon, comme ça ? C'est bien, c'est bien, moi, je m'en remets à bout, je ne me connais pas trop. Tu t'en fous, quoi. En tout cas, les couleurs de l'interface du logiciel sont vachement jolies. Ouais, il y a des lumières, et tout, c'est joli. J'aime bien. J'ai tellement honte. Je pense pas que tu puisses comprendre. Attends, mais... Faudrait lui laisser le choix, aussi. T'as écouté ce qu'elle avait à dire ? J'aime bien. ... ... Yo, gros sachet, là. Réveille-toi, mec. Allez, viens, je t'ai fait du café. Bouge-toi. Salut les internets. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qu'on vous a concocté avec toute la rédaction. Un sujet jamais abordé. C'est en 1960... ... 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 Merci, bravo. On peut l'applaudir, je pense. Super. Bon, alors, comme d'habitude avec Antoine, d'abord, on avait eu droit au nez rouge, et puis après, une pile de factures qu'il signe lui-même, les musiciens, le clip, tout le tintouin. Autant vous dire que ça commence par Ménavé très fort, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, là, 20 millions de vues, des partages qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas où donner de la tête. C'est la classe. Non, on peut dire qu'il en a dans le Franck-le-Bougre. Non, sans déconner. Bon, pardon, j'ai eu les boss au téléphone, là, il y a une demi-heure. Ils nous mangent dans la main, vraiment. Donc, si on continue comme ça, si la dynamique ne bouge pas, si vraiment, là, les primes de Noël, ça va dépoter. Oui ! Oui ! Bon, voilà. Écoutez, on va faire en sorte qu'une vague en entraîne une autre, et puis qu'on reste ensemble, surtout. Vous avez carte blanche, Antoine, ta carte blanche. Tout le monde a carte blanche pour qu'on soit ensemble et qu'on fasse face à toute cette eau. Hein ? Voilà. Et puis, on fait équipe, on est ensemble, on fait bloc, comme une grosse planche de surf, finalement. Eh bien, à la vôtre ! C'est un peu comme le savon qui glisse entre les mains. Tu peux essayer de le prendre par surprise, tu peux essayer de le choper violemment, ça glisse toujours. En fait, je suis un peu perdu, là. J'ai pas de repères. Parce que, bon, la bêtise de base, ou l'autorité, bien radicale, bien conne, c'est facile de tenir tête. Il y a les méchants stupides en face, puis il y a moi le gentil anarchiste devant. Il suffit de les regarder dans les yeux et de leur dire, allez-vous faire foutre, je suis pas intéressé. C'est simple. Mais là, on comprend plus qui domine qui. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'une information ? Antoine mange des biscottes au petit-déjeuner. Ça, c'est une information. Alors, vous allez me dire, c'est pas une vraie info, on s'en fout. C'est vrai. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous faites là ? C'est ça, Internet. Pour exister sur la toile, il faut absolument que j'arrive à attirer ton attention. Et si j'y arrive en mouffant des biscottes, tu te doutes bien que ceux qui vivent de ça, ils ont de bien meilleures techniques. Je t'explique ? Ok. Mais d'abord, je finis ma tartine. Bon, moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Welcome. Coucou ! Que tu connais sans doute si tu regardes cette vidéo. Le but et l'unique but de Welcome, c'est que tu cliques le plus possible. Pour ça, on utilise trois thèmes indémodables. La célébrité, le sexe et la nostalgie. Les 10 positions du Kamasutra qui vont vous étonner. Les détails incroyables de Harry Potter 4. La dernière vidéo hilarante de Guillaume Canet sur Instagram ! Je pense que le postultime, ce serait un truc du genre... Les réactions de Jean Dujardin aux allusions sexuelles dans Le Roi Lion. Jackpot. Mais bon, pour ne pas se faire attraper, il faut quand même faire semblant de s'intéresser à l'actualité. Est-ce qu'on va payer des journalistes qui coûtent cher, faire des articles de trois pages et du coup, être en retard sur l'actu pour ne pas dire de conneries ? Ben non, il faut être réaliste ! Facebook, Twitter, Insta... Il faut que ça fuse ! On n'a pas toute la journée ! Tain, tain ! Alors, on se jette sur les dépêches AFP, on les enjolit, et puis on essaie de les balancer avant les autres. On attend que ça commente, puis on commente les commentaires les plus cons, comme ça les gens vont re-commenter, et ça fait du clic, bordel ! Tain ! Alors, vous imaginez que quand j'arrive avec mes micro-trottoirs, là, pour les patrons, c'est le pied ! C'est fun ! Ça marche du feu de Dieu ! C'est de l'infotainment ! Comme disent les ados. Sauf que Antoine, c'est un petit filou, et il sait que l'opinion publique, c'est de la merde ! Et puisqu'il a la flemme d'attendre que les gens aient vraiment un avis sur la question, le plus simple, c'est de tricher, direct. Aujourd'hui, on va parler de l'homéopathie. L'homéopathie ! L'homéopathie ! L'aspirine, le doliprane... Des médicaments de ce type, vous en prenez régulièrement ? Très rare au moins. Non, jamais. Oui, ça peut m'arriver. Oui, peut-être toutes les deux, trois semaines. Le bisou magique, vous voyez ce que c'est ? Est-ce que vous pensez que ça marche ? Non. Non. Non, ça marche pas ? Non. Ça peut marcher, parce qu'il y a des bobos qui sont pas très importants. Oui, je pense que ça marche. Je pense que ça fonctionne bien. Plus qu'un placebo ? Moins qu'un placebo ? C'est un placebo. Pareil qu'un placebo ? C'est possible, ça ? Est-ce que ça devrait être remboursé par la sécu ? Ça pourrait. Il y aurait quand même un petit risque d'abus. Les sodas trop sucrés, genre Coca-Cola, Nesty, tout ça. Pensez-vous que l'État doit interdire ça si les scientifiques nous disent que c'est quasiment que du sucre ? Non. Non, je pense pas. Non. Je pense qu'il faut éventuellement sensibiliser, mais il n'y a pas de raison d'interdire aux gens de... Non, pas du tout, non. Non, 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 non. Bah écoutez, je pense que les gens font bien ce qu'ils veulent avec leur corps. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout d'augmenter le prix du tabac de 20%. Parce que moi, je suis venu en bus tout à l'heure et j'ai payé mon ticket dans le bus 2 euros. C'est quand même un peu surprenant. Qu'est-ce que vous pensez d'un prix pareil ? C'est vrai que c'est cher. C'est horrible. Non, c'est vrai que ça fait un peu cher. C'est cher. Alors, une petite question morale sur le sadomasochisme. Vous voyez ce que c'est ? Est-ce que vous pensez qu'il faut l'interdire au nom de la santé publique ? Là, vous déviez carrément sur... Au nom de la santé ? Pas forcément. Il y aura peut-être d'autres raisons. Bah non. C'est prévu, ça ? Ils vont le faire ? Ça me paraît un peu extrémiste. Et à ce niveau-là, les gens font ce qu'ils veulent avec leur santé. C'est leur choix ? Oui, sans doute. À partir du moment où ça ne jette pas d'autres personnes, je n'y vois pas d'inconvénients. C'est un choix individuel. C'est moche, hein ? Attendez, les gens sont libres de répondre ou pas ? Je ne les ai pas forcés avec un flingue. Non. Alors, certes, tu peux te dire « Ok, mais ça, c'est ton problème, Antoine. Moi, j'aime bien et c'est gratuit. » Ben oui, parce que c'est toi le produit. Plus tu cliques, plus tu vas voir les pubs qu'il y a sur le site. Et plus tu cliques, plus on peut connaître ton âge, ton sexe, tes goûts pour les revendre bien cher à des vendeurs de tapis ou d'opinion. Vous savez, j'ai voulu battre Internet. Et Internet, c'est nous. Donc, je ne vais pas vous péter votre gueule. À tous, il y en a qui ne se relèveraient pas. Alors, du fond de mon petit cœur de vieux con, je vous souhaite une merveilleuse vie. Fuck you ! And fuck those creeps for us ! Oui, Maud, c'est Antoine. Écoute, fais-toi porter pâle pour aujourd'hui. T'es malade, il vaut mieux pas venir. Je vais faire une petite connerie dans ton bureau. Bisous ! T'es vraiment pas obligée de te mettre en danger pour moi. Non, mais c'est de la merde, ce boulot. Je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'étais contente de venir ici. Te voir, là, avec ta gueule de con au milieu de tout le monde, c'est dur. Comment il s'appelait, déjà ? Monsieur Bouille. Monsieur Bouille, professeur principal. Écoute, Maud, entre, je t'en prie. Je ne t'ai pas demandé de venir pour t'embêter, rassure-toi. J'ai lu ta fiche d'orientation, je voulais t'en parler un petit peu. J'ai vu en premier vœu, école de cirque. Super, j'adore. Mais avec les capacités que tu as, tu pourrais le faire passer en troisième position. Il faut prendre un IUT en première position. Un IUT, ça tirait, Maud. Maud, on attend tous les deux de se faire virer comme deux cons, là. Mais, viens, en fait, on se casse et on les laisse se débrouiller tout seul. Mais moi, je ne pars pas. Je ne pars pas, je vais trop voir sa tête. Simon, là, ça va être magnifique. Maud. Ta gueule, Antoine. Maintenant, tu t'en vas. Allez. On t'en. Tu peux m'expliquer ce que c'est que ce bordel, là ? Tu te poses ta bombe ? Tout le monde panique, mais tu comptes te barrer comme ça ? Non ! Non, ce n'est pas possible. Écoute, Simon. On ne se comprend pas, toi et moi. Ce n'est pas grave. On n'est pas fait pareil. Reste comme tu es. Tu es super. Mais mets ça. Ça ne va pas finir comme ça, Antoine ? Quoi ? Nous sommes bien. Christophe. Bien. On ne va pas finir. C'est bon. �리- κou pulses quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est parti. Mais vous êtes encore là ? C'est beau cette petite faim, non ? Heureusement qu'ils ont coupé là parce que 5 minutes plus tard, on était complètement à poil à niquer comme des lapins. Et pour être honnête, quand je me suis endormi à côté d'elle sur le tapis de son salon, tout transpirant avec la teubes à l'air, j'étais vraiment heureux. Et depuis ça va. Ça va. Bon, je ne peux pas dire que ça ira toujours. Parce que vous savez, avec cette merde, on n'est jamais sûr d'être guéri pour toujours. Ça reviendra peut-être, les hauts et les bas, la tête sous l'eau, mais cette fois je saurai ce qui m'arrive. Bon, c'est pas tout ça, mais vous en avez peut-être marre de m'écouter parler, ou pas d'ailleurs. En tout cas, moi, ça commence à me gâter. Préparez-vous, allez donc faire quelque chose de productif. Bisous à tous. Je vous aime. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Bah pourquoi pas ? Si ça te fait envie, tu pourrais peut-être trouver un atelier, hein, c'est vrai. Tiens, mais je pourrais demander à Michel, tu sais, tu l'avais croisé quand on t'avait pris en stage à la boîte, bon bah c'était avec lui que t'étais, bah tu sais, il fait ça tous les samedis soir, lui. Il faut que tu penses quand même à un vrai métier, parce qu'il faudra quand même gagner ta croûte, enfin, faut être connu pour que ça marche. Et bon, bah tu l'es pas. Putain, c'est horrible. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que t'as pensé déjà à tes trois voeux sur admission post-bac ? C'est très bien, hein, de vouloir faire du théâtre et tout ça, c'est bien. Enfin, c'est pas dans le théâtre que tu utiliseras tes capacités intellectuelles comme tu peux les utiliser en cours. Attention, je porte aucun jugement là-dessus. Le gâchis, le gâchis, Antoine, c'est dommage. Ce serait dommage de faire du gâchis. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est sûr, les jeunes préfèrent dormir le matin, ils préfèrent dormir, et puis on voit bien où ça nous mène. On vit quand même une étrange époque. Ta grand-mère, quand j'avais ton âge, s'habillait avec de belles robes à fleurs, les filles d'aujourd'hui, si on peut dire qu'elles s'habillent, parce que quand même souvent, les manifs pour tous, c'est quand même important qu'il y en ait, parce qu'il faut qu'on prenne conscience quand même qu'il y a encore des choses à sauver. En déposant dans trois semaines, votre bulletin dans l'urne, vous voterez pour le changement décisif, le programme intemporel ! Eh ouais ! Parce que ce sont nos sauces, notre avenir qui est en jeu. Ce sont nos enfants, l'avenir de nos enfants, nos intestins, notre colon, l'état de notre flore intestinale. Nous nous devons d'agir, de préserver tout cela pour les valeurs qui nous sont chères, les valeurs, l'hygiène de vie, la pensée, c'est avant tout une action pour la pensée. C'est cool, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est pas vrai ? Tu dis rien ? Ha, putain ! Tu sais que t'as du bagou quand même, hein ? De te comporter comme ça. Il y en a qui osent pas, hein ? Eh, ils ont raison ! Attends, c'est comment on m'appelle par chez moi ? Le boss. Eh ouais ! Ça me paraît assez clair. Petite cigarette après l'amour ? Non, vous connaissez la blague de Pierre Dac ? Est-ce que tu fumes après l'amour ? Je sais pas, j'ai jamais regardé. ? M markets, c'est que tu fumes après l'amour ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501